En direct, donc, de l'auditorium naturel de la forêt de la Brogne, à l'occasion, un petit peu après le printemps de la poésie, et nous allons tenter de faire la première audition poétique en alliance avec la nature et les esprits ouverts. Voilà. Donc, fin 19e, et il n'est toujours pas mort, en fait. Je vais vous le prouver. Alors, Saint-Cyr-Lapopie, c'est au terme de la promenade en voiture qui consacrait en juin 1950 l'ouverture de la première route mondiale, seule route de l'espoir. La première fois qu'il y a eu un congrès de la mondialisation, c'était dans le lot, c'était à Cahors. Alors, les gens avaient décidé d'essayer d'unifier toutes les communes du monde. Il y a des panneaux, il paraît encore, on voit, qui indiquent, je ne sais pas, telle ville chinoise a des dizaines de milliers de kilomètres, ou l'île africaine ou américaine, quoi, c'est extraordinaire. Et c'était les communes du lot, c'est un événement exceptionnel. C'était un Américain qui avait monté ça, Gary Davis, l'association des citoyens du monde, et les seuls qui avaient répondu fortement, c'était les communes du lot. Les bretons étaient présents ce jour-là, donc il arrive en bagnole. Quand Saint-Cyr, embrasé au feu de Bengale, m'est apparu, comme une rose impossible dans la nuit. Cela a dû tenir du coup de foudre, si je change que le matin suivant, je revenais dans la tentation de me poser au cœur de cette fleur. Merveille, elle avait cessé de flamber, mais restée intacte. Par-delà, bien d'autres sites, d'Amérique, d'Europe, du monde entier, Saint-Cyr a déposé sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais, j'ai cessé de me désirer ailleurs. Je crois que le secret de sa poésie s'apparente à celui de certaines illuminations de Rimbaud, qu'il est le produit du plus rare équilibre dans la plus parfaite dénivellation des plans. L'énumération de ces autres ressources est très loin d'épuiser ce secret. Chaque jour, au réveil, il me semble ouvrir la fenêtre sur les triches, non seulement de l'art, mais de la nature et de la vie. Saint-Cyr, la popie, 3 septembre, 1951. Apollinaire qui l'aurait inventé, alors il y a des purelles d'experts, est-ce que c'était surnaturalisme, surréalisme, patati patata, enfin bref, toujours est-il qu'il s'entendait bien de toute façon avec Apollinaire, qui ne l'en a pas voulu pour autant, qui n'avait jamais théorisé la question. Et alors ce surréalisme, l'idée c'est que voilà, on croit, on est découragé par la soi-disant réalité de la vie, du quotidien, de l'ennui, des médiocrités, des mesquineries, des jalousies, de toutes ces... Bon, on peut, grâce à la poésie, mais la poésie, elle est entendre au sens large, la poésie des grecs, c'est-à-dire tout simplement la création. Dans n'importe quel métier, n'importe quelle vie, il peut se trouver de la poésie, quoi, pour nous encourager. Et c'est cette réalité supérieure auquel nous invitaient les surréalistes. Bon, eux, les pauvres, il aura fallu une guerre, pour que... la guerre 14-18, terrible, bon, pour qu'ils se réveillent. Et alors ils se sont dit, on va faire confiance au hasard. Donc là, je pense qu'on est obligé de faire pareil, on va pas faire un cours universitaire, etc., je suis en vacances. Donc on ouvre au hasard, et on lit. Ça s'appelle l'écriture, la lecture automatique. La maison de mon cœur est prête, et ne s'ouvre qu'à l'avenir, puisqu'il n'est rien que je regrette, mon bel époux, tu peux venir. Ouais, c'est ça, marche à tous les coups. Je prends une autre page. L'atmosphère, la méchanceté qui jette l'esprit sur la chair, et la chair sur les images de l'esprit habitent les mirages de la tête et l'eau glacée des cuisines sourdes. Il faut respirer cet air sauvage qui tend les points à travers l'appétit vorace des ruines à taille de guêpes et tête de vipères. Excusez pour les phobiques. Elle s'étage graduellement, et chacun de leurs gradins est couvert de caillots de mousse vivante, que le brouillard recouvre de mousse morte. L'atmosphère alors prend une teinte jaune, comme je dis, plus intense que celle de l'écorce de l'aube. La vue s'étend sans limite, et fouille les profondeurs du cœur humain, qui ont toujours produit sur celui qui les a contemplés une impression extraordinaire. Bravo ! ... de personne ! Pas besoin de dire grand chose à tout ça ! C'est qui ? C'est de Bayon ou ça ? Il n'est pas perdu, ça s'appelait. La porte de la maison de Lise. La porte de la maison de Lise est défendue par un oiseau de mer, qu'il faut poignarder en plein vol. S'il s'agit aussi de briser entre sept vases de vermeil, comme les sept marmites, celui qui contient un peu de cendres et n'est jamais le même. Alors, d'une procession toute blanche, s'abat un capuchon découvrant une chevelure qui est la sienne, dont je ne sais rien. Sinon qu'elle est traversée d'une ligne bleue, au-dessus de laquelle je ne vois plus. Cette ligne fait la lumière et l'ombre, comme de très bonnes heures à grâce, un rang de cueilleuse dans les champs de jasmin. Les astres font le tour de la tête de Lise, avec la lenteur des panthères qu'elle aime, et qui l'aime et qui font si belle la robe du ciel. Comment, mais comment croire au retour des lueurs qui caractérisent la cinquième saison, celle qui arrive tous les cent ans ? Les pommes d'or luisent sur les arbres noirs du jardin, mais elle fait semblant de ne pas les voir, pour éviter qu'on lui demande pardon de sa tristesse, qui est un éventail invisible ou tout au moins follement transparent. Lise, la neige tombe sur votre miroir. Lise, habillée de cristaux de neige, de neige comme votre nom fermé sur des étamines de sang. Lise, les poèmes se font et se défont comme des passes mystérieuses devant vos yeux, mais ce ne sont jamais que les mains de celui qui vous veut endormir, ou vous éveiller, qui rêve, la baraque foraine où se combinent les jeux si peu variés, et pourtant innombrables, de l'amour, de la mort. Il n'a jamais été si pauvre d'accessoires. On essaie bien encore un peu de vous ébouir au moyen de cette pièce d'artifice qu'on appelle, je crois, soleil. Mais l'illusion est insuffisante, et vous ne cherchez que l'illusion, l'illusion d'un mal inguérissable, dans les contrées de l'absence, derrière les manèges de fleurs géantes. Voilà, on va vous montrer. Bravo, bravo. Alors, il y avait... Oui, Breton, la Bretagne. Ça, c'est étonnant. Il disait qu'il y avait, à part Paris, il n'y avait qu'une seule ville qui pouvait surprendre, c'était Nantes. Donc il avait rencontré là-bas, justement, un militaire. C'est bien. Mais c'est en partie grâce à ta voix, quand même. Ah, merci. Ah oui, la poésie, c'est une voix. Ah, lui, non, il n'a jamais tenté les paradis artificiels, le bonheur qu'il a expérienté avant. Eux, ils ont quand même essayé des choses un peu extrêmes, par exemple, du côté de... En fait, des espèces de bouts de phrases récités dans le sommeil. Mais ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il y en avait qui commençaient à péter les plans. D'ailleurs, parce qu'il était très responsable. Il disait, moi, il y a trop de nors en moi pour qu'on fasse tout et n'importe quoi. On peut le faire dans l'art, dans l'écriture. Ce n'est pas dans la vie. Il ne s'agit pas de rendre fou les gens. Au contraire, il s'agit de nous libérer. Le Baudelaire, ensuite, a se sevré de ça. C'est une autre chose aussi que, je crois, Freud aura expérimenté en psychanalyse. Au début, il croit que, tout d'un coup, les drogues vont nous sauver. Il se rend compte qu'en fait, ça devient plus dur après. Il faut décrocher et il en faut toujours. C'était un peu... Il se considérait comme peintre surréaliste. Miro, il faisait partie du groupe surréaliste. Il se réunissait à Paris dans un café qui s'appelait la Promenade de Vénus, à côté de la Place Blanche. Et donc, régulièrement, il se voyait... Et par exemple, Miro, dans le livre que j'ai fait passer aux enfants, c'est Miro qui a fait les planches, qui faisait les peintures, et c'est Breton qui faisait les textes. Ils ont travaillé en ce moment-là, après-ci ? Oui, ensemble, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il perd les toiles et qu'ils écrivent. Le bouquin est paru après-guerre, mais... Et Breton écrivait des textes sur Miro. Breton avait beaucoup de toiles de Miro chez lui. Il s'appréciait beaucoup. Il y a des anecdotes qui montrent que Breton, souvent, lisait ses textes à Miro avant qu'ils soient publiés. Parce que c'était un type qui se doutait beaucoup, Breton. C'est étrange, il y a eu une espèce de légende noire qui a été créée après coup, quand il est parti du Parti Communiste. Donc, dans les années 30, par rapport à ce qui se passait en Union soviétique, les goulades, tout ça, très tôt, il a rompu avec le Parti Communiste. Nombreux prix. Il n'a accepté aucun prix. On lui a proposé plusieurs. C'était son principe. Pour lui, la littérature, la poésie n'avait pas de prix, je pense. Mais il en vivait.